Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un petit coliseum contre Eni, il y a upper mage, compo plutôt dangereuse avec beaucoup de dégâts et un soutien ça va être compliqué. Alors l'Eni, l'Eni qui est full agi apparemment à en juger par le tacle, à moins qu'il ait un mode un petit peu alternatif mais en tout cas avec beaucoup de tacles c'est assez original. Le Yob, a priori le Yob qui devrait être en strigide ou un truc dans le genre avec ses moindires écrits, bon on va voir tout ça. Moi concrètement je vais venir tranquillement poser mon jeu. Classique hein, premier tour de l'Eni, je fais un peu toujours la même chose, jusque là tout va bien. Ok, alors bon on va partir sur un focus Eni probablement, s'il s'approche un peu. Et si Lenny reste à distance, on partira plutôt sur du focus Yob. Alors est-ce que Lenny a un bouclier Amakna ou est-ce que c'est un Minibiot ? Si c'est un bouclier Amakna ça peut être intéressant de le focus parce qu'il a un malus de résistance à distance. Auquel cas moi je vais pouvoir le cogner pas mal. Alors je vais faire ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est-à-dire poser ma synchro et faire une gélure ensuite. Hop, synchro que je vais mettre là, on va partir sur la petite gélure. Hop, avec un cadran que je vais poser par là. Hop, moi je vais me faire, ah j'aurais pu mettre le contre. On va partir là-dessus. Hop, et le flou que je vais me faire que sur moi. Donc normalement là je me suis fait une fuite et au tour prochain je vais changer de place avec le cadran donc ça, ça pourrait être intéressant. On va voir ça. L'upper qui a l'air de rush directement, est-ce qu'il va venir chercher les dégâts de zone ? Apparemment oui. Ouh, on a l'air d'avoir des gros dégâts sur l'upper mage. Ça tape quand même extrêmement fort ce truc. Ouh là là ! Ouh là là, d'accord, il a pas le temps lui. Euh, j'ai pas kiffé ça. J'ai pas kiffé, il m'a pas respecté. Bon, ok. Ok, ok, on va devoir donc se contenter de tout ça. C'est pas évident, c'est pas évident du tout. Bon allez, hop, moi j'y vais, balèque. Pas le temps de niaiser, hop. Ouais, hop. Hop. Je pense que je te connais, c'est bizarre. Bah oui, je suis youtubeur, mon gros. Allez. Eh, dis-donc. Eh, dis-donc, dis-donc, dis-donc. Et euh... C'est peut-être là qui m'a vu avec euh... Avec le ladder, s'il check un peu le ladder. Moi, je passe ma vie à regarder le ladder, mais je sais pas si c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire. Euh, j'ai pas trop trop kiffé, hein, ce qui m'a mis dans la tête, là. Est-ce qu'on partirait pas sur un peu de... Un peu de puissance, là ? Ouais, on va faire ça. Ok, bon, alors le parmage, il a l'air sacrément vénère. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh... Ah, j'ai pas... Ah si, je peux faire ça. Ah ! Bah non, je voulais lui mettre un mot de frayeur, comme ça j'aurais fait un téléfrag. Euh... Hop, là je suis à 5432 a priori. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Euh, sa compo me fait un peu peur, quand même, là. Il faut que je râle la peur, hein, sinon je vais me faire éclater, concrètement. Ok, bon, on va partir sur un focus eniche, j'ai même pas envie de me prendre la tête. Euh, le gars, parce qu'il a chargé un truc, il a chargé une destin, ouais. Est-ce qu'il joue en nébuleux ? Ah oui, nébuleux, dis-donc, ça va... Il va falloir que j'anticipe le tour 3. Euh... Là, il va falloir que j'aille chercher du retrait, hein. Ok, on est parti là-dessus. Hop ! Euh... Moi, je vais venir prendre... Si je lui fais une gelure, il va où, lui ? Il va là ? Ouais, bon, c'est pas fou. C'est pas fou, tout ça, malheureusement. Hop ! Euh... On va partir là, comme ça. Hop ! Et moi, je fuis. Allez, ramasse TP à toi. Ça va comme pas taper aussi fort. Bon, puis Lenny, je vais pouvoir le... mettre tout dessus, là. Je suis un peu déçu qu'il m'ait éclaté mes invoques à ce point. Euh... J'étais bien content avec mon petit cadran, moi. Et oui, mais quand euh... Quand ils vont envoyer une exe, il faut mettre des esquives, ça, c'est la base. Et oui, mais là, tu vas pas m'emmener très loin, mon coco, en faisant ça. Parce que moi, je peux faire ça. Et ça. Et ouais. Et à partir de là, c'est tout de suite plus compliqué. Euh... Sauf que là, je vais me manger une... Destin assez sévère, certainement. Ah, j'aurais dû le râler encore un peu plus. Ouais. Mais bon, je vais pouvoir placer mon contre, et le contre, clairement, ça va le mettre en PLS. Euh... Je vais peut-être le placer au tour 4, comme ça, sur la Destin du tour 5, il va se la manger. Ah, et deux poux sur le yop ? A priori, non. Alors, je sais pas pourquoi il a fait euh... Ah ouais, deux poux. Je pensais pas que c'était un yop de poux. Eh, par contre, les yops de poux, ça tape... ça tape fort. Ça tape quand même très fort, on va pas se mentir. Euh... Ok. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que... On va gentiment venir se débuff. Euh... Éventuellement... Venir chercher, sur l'ennemi, un peu de régène, et un peu de retrait, pourquoi pas, sur sa team. Non, le retrait, je vais peut-être le garder pour quand il sera plus... Pour quand je pourrai plus avoir tout le monde, quoi. Ouais, on va y aller là-dessus. Et, 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 je vais venir me placer ici. Euh... Nini, il faut... Ni feu, eh ben, je suis ni feu ni eau, je suis... Ou plutôt, je suis feu et eau, et c'est ça tout l'intérêt de la chose. C'est ça tout l'intérêt de la chose. Le contre, là, le contre, j'ai vraiment envie, hâte de le placer. Je vais le placer maintenant, en fait, je pense que ce sera plus malin. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va sur les nids ou quoi ? Non. Bon, son upper... Oh, c'est pas cool, ça ! Non, ça c'est pas sympa du tout. C'est pas sympa du tout. Euh... Eh ben, je vais me venger, hein. Je vais clairement me venger. Euh... Moi, je veux venir placer... Si je mets le gelure, lui, il va là-haut. Ouais. Ça m'arrange pas, ça m'arrange pas son affaire. Si je fais un paradoxe... Ouais, non, ça m'arrange pas non plus. On est parti là-dessus. Un petit contre. Et on va venir chercher... Tout simplement les dégâts sur les nids. Ainsi qu'un peu de retrait sur le yop. Et là, son upper, il va cogner. Il va vraiment cogner. Et... Ah, il est en débuglé aussi, le fermage. C'est pour ça qu'il m'avait éclaté au premier tour. D'accord, je comprends mieux. Je comprends bien mieux. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok. Il se booste tranquillement. Et là, une grosse claque qui va tomber, peut-être ? Euh... Moi, je pense que je vais continuer à y aller sur les nids, concrètement. Bouclier élémentaire, il le fait où ? Ici ? Ouais, bon, ça, je m'en fous qu'il aille là, concrètement. C'est pas du tout un souci. Ok. En revanche, le vol d'Aji, ça, je kiffe pas trop, hein. D'autant donné que je suis R. Qu'est-ce qu'on va lui faire à son petit teni ? On va faire ça, je pense. Hop. Viens par là, toi. Petite convergence. Et qui se débuffe l'héros ? C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, il faut que je les remette, du coup. Et je me transforme, on va, tant pis. Je me transforme, du coup. Ça m'arrange pas, des masses. Je vais rester là. Hop. D'ailleurs que là, on est pas trop trop mal. Lenni, qui va se retrouver vite en PLS, hein, tout de même. Là, il a plus beaucoup de points de vie, le pauvre. Le Yop. Ouais. Ok, dac, pour le Yop, pas de souci. S'il veut mettre ses deux poux, il va galérer avec mon contre. Ah, quoique, non, ça ira. C'est surtout sur le tour d'après, avec la Destin éventuellement. Ah, quoique, la Destin, en fait, il l'a plus chargé, là. C'est intéressant, ça. Eh, il me fait mal, là. J'aimerais bien qu'il arrête, moi. Bon, j'étais pas érodé, donc on va dire que ça ira. Euh... Comment je vais pouvoir faire ? Ah, je peux aller là ? Est-ce que c'est intéressant si je vais là ? Peut-être mieux si je vais ici. Non, je vais y aller comme ça. Hop. En espérant que je ne me fasse pas trop éclater. Voilà, je prends un peu de soin, c'est toujours ça de pris. Ça fait toujours plaisir. Euh... Son hopper, il faut que je le râle, là. Bon, cela dit, on est en... On n'est pas sur le tour du début, mais ça peut être dangereux tout de même. Ok, l'enni qui vient par là. Euh... Le Xel, est-ce que je cherche le rollback ? C'est même pas la peine, en fait. C'est même pas la peine, je peux y aller là-dessus. Je peux venir placer une petite synchro. Euh... Que je pourrais charger pour la suite, ça pourra toujours être intéressant. Et euh... Des dégâts sur l'enni. Ainsi que du retrait... Putain, mais il manque un retrait là ! J'ai pas eu le temps, bordel ! J'ai horreur de ça... J'ai horreur de ça... Putain, c'est pas vrai ! C'est horrible, ça, je déteste. Je déteste vraiment quand ça me fait ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, ce petit hopper ? Bon, pour le coup, là, au tour d'après, je vais vraiment le râle, euh... Pour le nébulé positif. J'ai peur de ce que peut faire le Yop. Mon ennemi me fait un peu flipper. Mon ennemi me fait un peu flipper. Je pense que je vais venir mettre le Yop en pesanteur, en fait, tout simplement. Euh... L'enni, est-ce que... Il a encore un tour d'érosion ? Oui, c'est-ce qu'il se débuffe. Il se débuffe plein de trucs intéressants. Donc, à la limite, on va dire que ça ira. Euh... Je peux faire ça. Il va me falloir une trac, malheureusement. Hop. Ce qui me permet de venir chercher... Érosion. Dégâts. Et, très important, tétanisation sur le Yop. De cette manière, pas de... Pas de bon et pas de... De rush sur mon ennemi. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais, j'ai pas fait grand-chose aussi. Mais lui, c'est parce qu'il avait pas de PA, je crois, non ? Je ne sais, point. Ok, le souffle... Bah, il va me mettre des deux poux. Mais bon, sur le J, à la limite... À la limite, ça me... Ça me fait pas si peur que ça. Euh... Il va falloir que je me soigne avec le mien déni, parce que là, ça commence à devenir compliqué un petit peu. Alors là, il est en train de se manger le contre à fond dans la tête. Et euh... Bon, je dis clairement... Ça devrait aller à peu près... Oh ! Quoique, quoique, quoique. Il picote là, quand même, hein ? Il picote. Ok. Alors moi, je peux aller chercher... Je peux aller le régène comme ça éventuellement. Est-ce que j'ai un mode régène, moi ? Non. Je peux aller faire ça. Hop. C'est pas mal au niveau de la régène pour mon Uji. Et je vais également me faire... Euh... Ce genre de truc. Hop là. Voilà. Histoire quand même que mon Yonine se fasse pas rush. Et le Giniac, j'espère que ça va aller à peu près. Mais là, je suis un peu inquiet tout de même. Je suis tout de même un peu... Ok. Alors là, le Xel, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais faire avec. Je vais partir sur du full râle sur le... Sur le permage. À mon avis, c'est le mieux. Le permage, là, qui est un nébuleux positif. C'est compliqué à gérer, hein. Les dégâts d'une team en nébuleux. Ah, puis l'Elie aussi, c'est du triple nébuleux. Et j'ai même pas fait gaffe, hein. Décidément, je suis pas... Je suis pas extrêmement vigilant, hein. Ok. Bon, là, il n'y a plus de stimulant en face. A priori. Euh... Là, j'ai les... Ok, ça ramène ici. Euh... On va donc partir là-dessus. Petit cadran de Xel. Petite gélure. Petite... Petite horloge, hop. Juste pour le fun. Petite momif. Et petit ralentissement. Je vais venir en plus le tacler. Voilà. Il se retrouve à 3 PA, le pauvre père. 4 PA, du coup. Avec l'Abyssal. Et c'est gérable, tout ça. C'est tout à fait gérable. Mon Uginac, il va pouvoir repartir avec des dégâts sur l'Eniripsa. Le Yop, il sort de précis, je crois. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il vient par là, ok. Ok, pas de soucis. J'ai ma libée. Je vais la lâcher. Hop. La petite libée qui passe comme ça, c'est pas mal. Je vais mettre un roquet ici. Et je peux venir chercher de cette manière l'érosion sur mon ennemi. Et moi, je repars un peu me mettre à distance parce que je me suis fait recte. Lenni qui se retrouve en difficulté, l'ardorien, là. Il va perdre une vitalité assez rapidement. Ça peut devenir compliqué pour lui. Ça peut vite devenir compliqué son histoire. Il est à 6 PA sur le Yop. Il peut venir me replacer de l'érosion sur le J, certainement. J sur qui je n'ai pas débeuf l'érosion. Ok, donc là, il a une puissance. Il va certainement bourriner au tour d'après. Eh bien, je vais partir en retrait avec le Xalor, bien évidemment. Mon OG, donc, il est encore un petit peu érodé, là. Euh... Je vais... Est-ce que je vais le débuff ? Ouais, je vais le débuff. Pas envie qu'il soit assez trop éclaté. Hop. Et c'est le petit mis-clic qui vient tranquillement me casser les couilles. Euh... On va chercher le retrait PA ici. Et, euh... Éventuellement, sur le petit Yop. Ok, bon, ça aurait pu passer mieux que ça, hein. C'était pas foufou. Mais on va devoir s'encontenter les nids qui... Ah, n'est pas taclé par le roquet. C'est vrai qu'il a beaucoup de géants. On l'avait vu. On l'avait bien vu. Euh... Le Yop, ok. Qui arrive par là. Alors là, le Xel... Le Xel va devoir faire un taf monstrueux sur le retrait. Euh... Est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Ah oui, c'est pas mal, hein. Oh là là, son retrait me met au fond. Son retrait me met au fond. Si j'en balance un rollback ici. Hop. Là, c'est très intéressant tout de même. Hop, hop. Euh... Hop. Également, le retrait sur le Yop. Ah, j'aurais dû mettre plus de retrait sur le Yop que ce que j'ai fait. C'est pas grave. Je vais venir me mettre... Oh, je vais peut-être rester en première ligne avec le Xel. Ouais, je vais me mettre là. J'ai pas envie qu'il puisse trop facilement m'éclater. J'aurais même pu mettre une petite gélure éventuellement sur l'hopper. Non, c'est bien comme ça, c'est bien. Euh... Le Yop, là, il va bourriner, mais ça devrait aller tout de même. Du moins, je l'espère. Alors, il remet les résistances sur son Eni. Why not ? Et là, avec 2 PA, il vient se balader au bout du monde. Ok, pas de soucis. Pas de soucis. Moi, j'ai le flair. Donc, je peux aller... Un petit peu embêter le monde là-haut. Euh... Ouais, hop, là. L'Eni, est-ce qu'il a toujours érodé ? Bah oui, il a toujours érodé L'Eni. C'est beau, ça. C'est beau. Je peux donc faire... Bon, on va venir chercher des dégâts comme ça, en fait, hein. Tout simplement. Euh... Il prend pas grand-chose, hein. Bon. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et je vais venir ici pour bloquer un tout petit peu le Yop. Et là, L'Eni, euh... L'Eni, il va bientôt, euh... Être dans le mal, hein. Bon, j'ai toujours une Vita que je peux éventuellement débuffe. Alors là, on a vraiment beaucoup de Drogs en face, hein. Le Nébuleux qui est positif. Alors, il faudra que je râle l'Uppermash, là. Il faut vraiment pas que je me loupe. Avec l'Oxel, on part en retrait sur l'Upper. Ok. Il continue à taper mon Oji. Jusque là, ça va à peu près. Euh... J'ai un mot de reconstitution, hein. Sur l'Eni qui va pouvoir tomber. Je mettrai dès que je pourrai. Euh... Ouh. Ouh. Il m'a bien amoché, là. Il m'a bien amoché, malheureusement. Et, en plus, c'est un peu compliqué pour moi d'aller chercher le soin. Euh... Comment je vais pouvoir faire ça ? Déjà, on peut venir mettre un stimulant sur l'Oxel. Avant toute chose. Et ensuite, euh... Je suis bloqué, là. Le... Son appareil est bien placé. Euh... Le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être ça, finalement. Ouais. On est à 154, là. Hop. Et... Si je suis... Ok, ok. Donc, effectivement, il réduit les dégâts encore à encore sur l'Enerypsa. Il faut que je prenne ça en compte. Bon, malheureusement, je ne le tacle pas du tout. Et... Il va falloir, là, que je... Je vais mettre l'upper, mais dans le mal, complètement. Et... Est-ce que je peux bientôt faire péter la synchro ? Ce serait sympa, ça, en vrai, hein. Où est-ce qu'il va aller, lui ? Ok, il se barre. Il se barre, pas de soucis. Euh... Je vais pouvoir y aller sur le yop. Euh... Hum... Ok, il faut que je mette... Je vais mettre un chaff. Un chaffaire ici. Un petit crit, ça me ferait plaisir. Bon, c'est pas grave. On s'en passera. Hop. Ça, c'est plutôt bien. Et... Et je finis avec des PA encore, encore, encore. Et j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas avoir de PA. Ah oui, avec l'exel, hein, que je viens de créer. Pfff... C'est chiant. C'est très chiant. Moi, je vous le dis. Bon, cela dit, euh... Mon Oji... Il est tout de même pas du genre à crever en deux secondes. Il faut le savoir. Là, le yop, il sort de précis, hein, ouais. Le yop sort de précis. Est-ce que ça vaut la peine que je lui mette un petit... Un petit état... Ouais, je vais en mettre un... Histoire de venir chercher quand même de la régène autant que possible. Hop. Et je vais rester là, je pense, pour prendre le bouclier. Et là, le yop... Le yop, également, on se prend pas mal de dégâts. Alors, le yop, pour le coup, c'est très probable qu'il ait un malus de résistance-distance, parce que là, il a pris des belles claques, hein. Là, il sort de précis. Il est à 9 PA. Et il est taclé par mon roquet. Il va peut-être faire un souffle. Voilà, souffle avec certainement... Il y a un double intit qui va tomber sur mon Eugenac. Et là, il faut qu'il fasse gaffe, parce que moi, je vais pouvoir placer un mode reconstitution dans l'hypothèse où il irait éventuellement un spell proche de lui. Euh... Est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Ouais, je vais balancer une DB. Une DB comme ça, et euh... Et là, je peux venir chercher... Je vais me mettre... Je peux venir chercher un fracassant comme ça. Ensuite... Je peux faire ça. Hop ! Et un déroutant. Ah là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors là, il va falloir que j'anticipe le tour du yop. Donc là, c'est le yop que je vais essayer de râle. Sauf si Lenni s'approche. Bah oui, qu'est-ce qu'il me dit ? Je sais pas pourquoi il me parle de... J'ai vu mon éclatant en déstress. Déstress. Alors, je suis un peu déçu pour mon roquet. Bon, c'est pas grave. Lenni, là, il a pris quand même des petits dégâts assez violents. Et, et, et... Ouh, je pourrais faire un truc sympathique, moi. Je pourrais aller péter une synchro là-haut. Bon, je vais éviter de trop le laisser me raconter sa vie. Pour le moment, du moins. Moi, je vais faire comme ça. Avec le xel, je vais m'approcher. Et je vais venir... Virer Lenni. Ensuite, on va y aller sur... Du retrait sur le yop. Et, et, et... Je me suis fail. Oh putain. Énorme fail. J'avais plus la... Putain, je suis con. J'avais plus la TP. J'avais plus la TP. C'est dommage. Bon, bah là, je pense que j'ai plus du J. Je pense que j'ai plus du J, malheureusement. Il va me terminer, là. C'est quasi sûr. Il a encore 9 PA. C'est beaucoup trop. Bon, cela dit, moi, j'ai toujours ma synchro, du coup, que je vais pouvoir faire péter. Euh... La télé... Ah, ça va m'embêter, ça. Un, deux, trois... Ouais, il faut que je pousse le cadran d'une case. Alors moi, comment je vais pouvoir faire ça ? Ok, je sais ce que je peux faire. Je vais pouvoir tout simplement, en fait, partir sur le yop à fond. Hop. Une TETA. Là, ensuite, je le dégamme comme ça. Et moi, je m'en vais. Et ouais, ma gueule. Et là, pour lui, ce n'est pas évident s'il veut venir me placer ce truc. Alors, il peut en s'approchant ici. Mais du coup, il va être embêté, quand même, là, pour m'atteindre. Il va être bien embêté. Et moi, j'ai une synchro qui va péter. Lenni, tant qu'il reste là-haut, il ne peut pas trop agir sur le combat. Et il est un peu en PLS. En plus de ça, j'ai le contre. Donc, s'il veut venir me taper avec le contre, je lui fais de bonne chance. Est-ce qu'il part sur Lenni, du coup ? Il a l'air de partir sur Lenni. Lenni qui n'a pas le contre, lui, hein. Il n'a pas le contre. Et il tape quand même vachement fort ce yop, hein. Je vais me prendre Double Inti Destin, je pense. Et les dégâts de l'intimidation sont beaucoup trop élevés. Malheureusement, on s'est fait trop mal, tout ça. Moi, ça me met en PLS. Mais on va s'en sortir, tout de même. Le yop. Le jeune yop. Ok, je vais me faire un mot de régène, parce que là, je me suis fait éclater. On va partir sur un peu de râle, comme ça. Ainsi que ça. Ça. Et éventuellement, ce genre de choses ici. Puis je vais rester là avec Lenni, je suis pas trop mal. Et là, je pense qu'il va avoir du mal sans tirer avec... Ah, j'aurais pu faire mieux. Parce que là, il va falloir que je m'avange pour faire un Téléfrag avec le Xel. Si je fais un rollback, malheureusement, ça m'avance pas tellement. Hmm, comment faire ? Le chef, là, ça sert à rien. Ça, ça sert à rien non plus. Je vais peut-être devoir... Ok, ça c'est pas cool, par contre. Ça, c'est vraiment pas cool. Euh... Mais... Est-ce que je pourrais pas venir choper Lenni, moi ? Non, j'en doute. Si je mets lui... Ah, je peux faire comme ça, tiens. C'est pas mal ça, parce que du coup, ça l'embête. On est tour 9. Donc je peux faire ça. Pour moi, je vais juste me garder... DPA pour la fin. Hop, et donc là, il faut pas que je louche. Généralement, c'est ici. Et là, on vient placer une belle petite synchro. Et j'en mets le quadrant ici, ça sert absolument à rien. Mais on va dire que c'était mieux que rien, tout de même. L'upper mage, là, il est un peu en PLS. Ok. J'avais 3 PA à la fin. J'aurais pu faire des trucs sacrément plus intéressants que ce que j'ai fait, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même se débrouiller comme ça. Lenni, là, il m'a un petit peu mis dans le malin, là-haut. Ok. La cavote l'a saoulé, apparemment. C'était bien joué de la mettre, là. Ça l'a bien bloqué. Qu'est-ce qu'il nous fait, cet upper mage ? Est-ce qu'il peut encore venir me tuer ? Ah, mon J, il est un peu dans le malin, là, tout de même. Il faudrait qu'il mette un peu de reste sur son yop. Le yop, est-ce qu'il sort de précis ? Oui, il sort de précis, ça, c'est bien, ça. Ok, il lui fait un bouclier démentaire. Il a bien raison. Le yop, qui est insoignable en plus, qui est toujours érodé. Il va avoir du mal à s'en mettre le coco, hein. Il va avoir du mal, euh, concrètement. Concrètement, je pourrais pas le tuer, malheureusement. Il va venir chercher ça comme ça. Hop. Et on est pas si loin d'avoir un kill, mais... Oh, mais oui, on a le kill, là. Je vais me libérer pour que le doppel puisse aller chercher. Et y'a plus de jop. Ben voilà. C'est plutôt sympathique, tout ça. Bon, j'ai placé une synchro, c'était pas mal. Bon, j'ai fait de la merde avec le cadran après. Mais au moins, pour une fois, j'ai fait un truc à peu près acceptable à ce niveau-là. Moi, je vais venir re-stimuler mon J. Est-ce que le mode recon est intéressant, là ? Non, pas vraiment, pas tout de suite. Du coup, tu le mets sur la chaîne ce combat ? Euh, bah, je pense pas. Je pense pas. Euh, bon, si, il les tient. Peut-être, on va voir. On va voir. Est-ce que je viens chercher des dégâts sur l'ennie, moi ? Je pense que oui. Hop. Ça serait bien qu'il tombe le plus vite possible. Euh, je vais venir, ici, avec mon ennemi. Hop. Je pense pas qu'il arrivera à me tomber le gynac, là. J'avais pas vraiment prévu, euh... J'ai un peu commenté à l'arrache, j'étais pas sûr de vouloir le mettre. Bon, on va voir. On va voir s'il se retrouve sur la chaîne. Et il perd sur des dégâts sur mon ennemi. Ok, jusque-là, ça va. Ensuite, c'est aux Xélores. Alors, l'aux Xélores, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Ouais. Ok, d'accord. Euh, je vais partir en retrait sur l'hopper, je pense. Oh, quoique... Quoique, c'est peut-être mieux d'aller tout simplement sur des dégâts sur l'ennie. Euh... Euh... Fufufu... On peut aller chercher ça. Hop. Et là, comme ça, il y a un petit kit qui sort par là. Ensuite, hop. Je me suis trompé de perso ! Vite ! Mais, putain, mais il y a tellement de trucs, en fait, qui défient dans le chat quand on a même pas le temps de faire le sort. Après, on perd à chaque fois presque une seconde comme ça. C'est assez chiant. C'est assez chiant. C'est assez chiant. C'est assez chiant. Euh... Bah, tu verras bien s'il y est. Tout simplement. Mais là, vu comme j'ai fait de la merde au niveau des tours que je termine pas, ça m'est un peu chiant. Et je trouve que c'est dommage de mettre en ligne des trucs où je joue pas, quoi. Mais bon. Le combat était quand même assez tendu et assez original, donc why not. Oh, il est sérieux. Ça sert à rien de faire durer, par contre. Débile, ça. Débile. Bon. Bah, du coup, on va aller le chercher. On va aller le chercher, le jeune homme. Euh... C'est Lénine qui joue ensuite. Euh... Du coup, je vais aller le chercher comme ça. Je vais aller me prendre le moyen de faire un petit Téléfrag dessus, là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Tu as gagné. Je veux juste... Un kill, un perso. Oh, là-bas. Bonne chance, hein. Parce que là, t'es pas près de... T'es pas près d'arriver, mon grand. Hop. Il reste combien ? Alors déjà, on va venir là. Je pense que c'est le moment de caler un petit mot de reco là-dessus. Hop. Euh... Éventuellement, remettre un stimulant sur l'ogis. Ouais. Parce que je pense pas que je pourrais terminer. Hop. Je vais venir ici avec mon Néni. Euh... Mais là, il va vraiment avoir du mal, hein. Il va vraiment avoir du mal. Euh... Si je fais un rollback, normalement, ça lui met un Téléfrag, lui, non ? Malheureusement, non. Ok. En revanche, je peux le ramener ici, comme ça. Et là, comme ça, je lui mets des petits dégâts. Et éventuellement, euh... Du retrait. Et une fuite. Hop. D'ailleurs, il faut que tu me donnes le nom de ta chaîne. Bah, c'est Grifox. Tout simplement. Mais c'est vrai que là, j'ai pas mon perso Grifox en jeu. Donc c'est pas forcément évident. Et euh... Pas de kill de sa part, malheureusement pour lui. Je suis euh... Là, clairement, avec le G, je suis trop solide, hein. C'est... En plus, avec le peu de PA qu'il avait, il pouvait pas faire grand chose. Malheureusement pour lui. Hop. Et euh... Bah, c'est Lenni qui va terminer, a priori. Très simplement. Bon, c'était quand même... C'était quand même assez tendax, hein. Le rox en face, ça a pas été évident à gérer. Mais... Je m'en sors. Bon bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour le taux de combat. A plus !